Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de City Skylines, épisode 8 de notre série sur Mass Transit. Et comme vous pouvez le voir en arrière-plan, j'ai pas mal bossé depuis le dernier épisode sur les montagnes. Alors ne vous inquiétez pas, je me rends bien compte que la forme est dégueulasse. C'est une forme complètement temporaire, juste que j'ai pas eu le temps de terminer les montagnes. Et que je sais pas exactement ce que je veux faire autour, donc pour l'instant je les laisse tels quels. Mais voilà, je les ai vachement étendues parce que plusieurs personnes m'ont dit... Enfin, il y a deux commentaires qui sont revenus très souvent, enfin disons trois. Le premier c'est que déjà vous avez beaucoup aimé le concept de la montagne, donc ça c'est super. Le deuxième c'est que vous pensiez que le téléfaïque devrait aller beaucoup plus haut, parce qu'avant il s'arrêtait genre là. Et le troisième c'était que je devrais mettre l'observatoire. Que des commentaires que j'ai trouvé tout à fait justifiés. Alors celui-là finalement n'est pas si haut que ça, mais on va mettre ensemble le chemin et je pense que ça va rendre quand même beaucoup mieux. J'avais hésité à quand même mettre un arrêt entre les deux, mais je pense pas que ce soit utile, quoique... Ouais, non je pense pas. Alors, hop, on va y voir si on le descend un peu à... On peut le garder peut-être à 180 degrés quand même, tac. Ah ouais, alors, il se peut se déjà occuper, oui. Donc non, pas du tout là en fait. Hop, bon, humide on n'est pas obligé de le faire droit tout de suite, sinon on fait quelque chose comme, tac, forme invalidate. Ah oui, s'il y a rien. Ah bah voilà, non, ça c'est pas mal. Si je fais tac, comme ça, ça va, ça passe. Ensuite, on descend sur la plage. Et là, on peut faire quelque chose qui va tout droit. Avec Road Anarchy. Boom. Comment est-ce que... Qu'est-ce que ça donne ça ? C'est pas mal, même si là, ça fait très soudain, quoi. Venons voir, est-ce qu'on peut faire un peu mieux que ça ? Avec, par exemple, quelque chose qui arrive ici. Et ensuite, là. Oh, c'est pas mal comme ça, c'est pas mal. Lui, juste, je sais pas s'il y a un intérêt. Est-ce qu'il soit aussi droit ? Hop, si je le mets, genre, là. C'est mieux ça, déjà. Donc là, évidemment, il va falloir retravailler quelques petites choses. Mais déjà, ça c'est assez cool. Qu'est-ce que c'est passé, là ? Je ne sais pas pourquoi, il y a... Sachant qu'en plus, j'ai enlevé la source, ouais. Ça se trouve, c'est pour ça. Enfin bref, bon, rien ne va plus, mais c'est pas grave. Ça ira mieux après. Alors, qu'est-ce que j'ai changé d'autre entre les deux ? Je ne sais pas. Ah, j'ai ajouté le quartier. Vous m'avez dit qu'en effet, je n'avais pas étendu mon quartier. Donc maintenant, tout ça, c'est du touristique aussi. Et je crois que c'est à peu près tout. J'ai décidé de continuer le béton jusque là, du coup. Il y a une idée que j'ai trouvée assez sympa, qui était de mettre du commercial ici et là par petits bouts. Et je pense qu'autour du collège, ça me semble tout à fait adapté. Donc par exemple, ça, on pourrait en faire. Tiens, d'ailleurs, j'ai mis un truc de basket derrière que je trouve assez cool, qui est relié du coup ici par des chemins qui ne sont pas forcément fonctionnels, mais c'est pas grave. Hop, on peut faire ça comme ça, c'est pas mal. Au moins pour l'instant, je trouve qu'on est assez bien. Ah non, elle me plaît bien. Déjà, la forme est très cool. Alors oui, ça manque d'un pass et tout, mais on verra par la suite. Alors, un problème que j'ai par contre, c'est que comme vous le voyez, ici, il y a une longue file de voiture. Et pourtant, maintenant que j'ai Traffic President, n'oubliez pas, dans la description, vous avez un lien pour ma collection de tous les mods et quelques assets, pas beaucoup. Bon, je n'utilise pas tant que ça, sauf que maintenant, j'ai téléchargé plein d'armes. Oh là, il y en a trop. Oh là, il y en a beaucoup trop. Ah oui, non, d'accord. C'est la première fois que je les vois, du coup, je ne les ai pas regardés in-game. Ah oui, d'accord. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis simplement allé sur le workshop City Scans. Je suis allé dans la catégorie collection. J'ai tapé trees et il y avait une collection avec plein d'étoiles. C'était tout plein de trees et j'ai cliqué sur télécharger tout. Donc je vous encourage à faire la même chose. Pour le reste, vous trouvez ma collection à moi dans la description. Alors, ce que j'ai fait avec Traffic President, c'est que, c'est ça, la section de véhicule. Vous voyez que sur ce tronçon-là, jusqu'ici, tout ça, les camions sont interdits. Donc ça, déjà, ça règle pas mal de soucis. Ce que c'est-à-dire que les camions passent par ici et si jamais ils arrivent par l'autoroute, ils tournent direct par là. À terme, d'ailleurs, il faudra voir si ça, il faut qu'on le transforme en rond-point, on verra. Mais là, du coup, j'ai trop de problèmes de circulation. Donc, en parlant de rond-point, on va en installer un ici qui, à mon avis, va être assez stylé. Alors, pour ça, on met le jeu en pause. Toi, on te décale ici pour l'instant. Alors, comment est-ce qu'on a envie de gérer ça ? Toi, on... Ah, vous vous souvenez, en plus, c'est là où on avait le tramway, à la base. Enfin, le... Non, le... Ah, j'arrive plus à parler. Enfin, vous voyez, quoi. Le truc qui vole. Alors là, on est à combien ? On est à 21. Ah, non, c'est pas bon, ça. Et là, je suis à 11. Ok, donc c'est ici qu'il y en a un en trop. Eh bien, on va corriger ça. Limite, je vais vous faire ça en timelapse, ça sera beaucoup plus simple. Sous-titrage ST' 501 I know you think I'm just pretending That I can't rewrite the ending To move on and on and on to someone Isn't how you find the one that I am through With playing games Et bam, voilà comment on fait un... Enfin, je vais dire un parc, mais non, un... Un carrefour giratoire qui en envoie quand même pas mal. Il est plutôt sympa, ce carrefour, je trouve. Alors, j'ai du coup des arrêts de bus de part et d'autre. Ce qu'il faudrait rajouter... Est-ce que je peux le faire avec ça ? Je ne crois pas. Non, ça aurait été parfait de mettre des passages piétons là, mais bon, il y a des passages piétons sur le côté, ça passe. Et non, il y a du monde, il y a des arrêts, ils marchent vachement bien. Je suis plutôt satisfait. Alors, je ne sais pas si je vous le montrais pendant le timelapse, mais je m'y suis surpris il y a plein de fois où je n'arrivais pas à faire exactement ce que je voulais. Puis finalement, j'ai tout cassé, j'ai fait le truc juste un carré plus loin et ça marchait du tonnerre. Donc ça, ce n'est pas encore tout à fait ça. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que... J'ai limite l'impression que c'est à cause des... Non. Ah, c'est les bus qui bloquent. Ah, c'est parce que les bus, quand ils arrivent à deux, il y en a un qui bloque une des fils. D'accord. Alors, on peut changer ça de plusieurs manières. Soit on met une troisième voie en utilisant ça, mais je ne suis pas forcément chaud. Ah non, ça c'est à sens unique. Quatre voies, ça me semble beaucoup quand même. Et là, je n'ai pas de voies là non plus. J'ai juste le 2 et 1, ce qui ne me convient pas. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si je faisais genre ça ? Je pense que ce sera trop, mais... Genre, boum. Ah oui, c'est gigantesque. C'est beaucoup trop. Alors, d'accord. Qu'est-ce que ça donne si je prends... Euh... Toi. Boum. Boum. Ah, c'est pas extrait non plus. C'est hommage qu'il n'y a pas juste des routes de... Ah, mais ouais, non. En plus, je ne peux même pas mettre d'arrêt. Ah, mais non. Non, non, non. Du coup, ce n'est pas mon du tout. Boum. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et en plus, ça m'a viré mon arrêt de bus. Du coup. Toi. Ah, mais ceci dit. Ah, mais il en arrive plus juste là. Hum. Est-ce que ça me dérange du coup ? Attendez, qu'est-ce que ça donne ? Il arrive là. Hop, il s'arrête. Et il bloque quand même bien le trafic. Ouais, donc ça me dérange. D'accord, très bien. Hop. Toi, tu appartiens là. Et on va laisser le reste comme ça. C'est pas mal, là. Alors, sachant que... Ouais, si. Il faut le temps que ça se régule. Mais ça a déjà l'air d'être mieux par ici. Cool. Et en plus, c'est plutôt sympa. C'est pas juste un petit truc qu'on a mis un peu comme on pouvait. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Donc là, on avait des bâtiments qui se sont barrés du coup. Est-ce qu'on a envie de mettre le parc ici, maintenant ? Parce que là, il n'y a plus vraiment la place. Il est quoi à l'arrière ? Il y a des... Ouais, il n'y a plus vraiment la place. Donc je ne vais pas le remettre là. Quoi qu'il y a, c'est là qu'ils en ont plus besoin. Ou alors, j'en mets carrément un là. Ouais. Voilà, je le mets là. Et je vais mettre le commissariat de police à cet endroit-là. C'est ça, je ne peux pas le... Hop. Ce n'est pas grave, parce qu'on a le move at. Hop. Et du coup, je vire tout ça. Qu'est-ce que ça donne, ça ? C'est pas mal. On va... Alors, j'ai vu que ça n'avait pas convaincu tout le monde. Et ceci dit, il y en a plein que, justement, ça avait carrément convaincu. Ça, clairement, tout ça. Je vais mettre du béton. Et ici, on va mettre du béton, du coup. Comme ça. C'est un peu vide, quand même. On verra. On y reviendra sans doute plus tard. Pareil, là, ça manque de quelque chose. Mais on verra. J'ai appris qu'il ne faut pas absolument tout remplir. Mais déjà, non, ça, je suis content. C'est un rien. Mais je suis content. Alors, ce qu'on a envie de faire dans cet épisode, c'est le canyon qui va venir par ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je vais mettre un réservoir. Et on va voir comment ça va se passer. J'espère que je ne vais pas être obligé de pousser ça. Tout ça dans cet épisode. Mais on verra bien. Ouais. On verra bien. C'est tout à fait possible. Alors. Donc, l'idée, ça va être de... Encore une fois, mettre en pause. Parce que là, on va vraiment en avoir besoin. Et donc, ce que je pense qui est le mieux, au moins dans un premier temps, c'est de prendre ça et de creuser notre chemin qui va venir, du coup, jusque là. Je ne sais même pas si en termes de hauteur, c'est bon. Alors, on va également en profiter pour remettre des petits réservoirs. Voilà. Là, je vais en mettre un tout petit par ici. Maintenant qu'en plus, j'ai compris comment ça, ça marchait. On continue de descendre. Et là, on n'est pas mal. Donc, ce réservoir-là, il est mis. Maintenant, ici, j'en veux un plus gros pour créer de la force, en fait. Donc, on va poser juste là. Voilà. Parce que, en vrai, au niveau électricité, on s'en fiche un peu. Mais bon, si on pouvait générer un peu d'électricité quand même, ce serait assez sympa. Alors, toi, on est d'accord que tu es bien, là. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais réactiver le temps juste assez pour que l'eau envahisse cet endroit-là. Voilà. Il y a tellement d'eau. Hop. Et donc, maintenant, si je mets ça, il se met dans le bon sens. Oh, regardez, 80. Là, on est même à 96, ici. Bah, écoutez, je vous propose de le mettre là, hein, 96. Pourquoi est-ce qu'on se priverait ? Alors, ça n'a pas encore rejoint la grille. On va, hop, arranger ça. Ok. Alors, est-ce que ça, ça me va ? Voyons voir. Si ça, après, je le mets là. Oups. Ça, c'est pas mal. Et donc, il va falloir quand même terraformer un petit peu tout ça. Ah, voyons voir. Hop. Voilà. Pour avoir des bords de scène. Pfff, des bords de scène. Des bords qui marchent bien. Donc, du coup, tac. Et ça, on va voir que l'hittoral requis. Oh là, ça va. C'est du... Ah, ceci dit, je ne savais pas que ça nécessitait du littoral. Ce qui est très dommage parce que je comptais le mettre à un autre endroit. Genre, je voulais mettre des... Si possible, autour de... De rails et des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir le faire. Ou alors, peut-être que vous connaissez un mode qui me permettrait de le faire. Je ne sais pas trop. Bon, je suis étonné qu'il laisse passer autant d'eau. Mais peut-être que c'est juste en attendant que ça, ça s'équilibre. Alors, ah ouais. Ceci dit, je commençais à avoir un peu peur de ça. Donc, c'est dommage. J'aurais bien voulu mettre un canal. Est-ce que j'ai envie de mettre un canal ? Je pense... Oh, vous savez quoi ? Non, je ne vais pas mettre de canal là. Ça, ça va juste être une rivière. Par contre, j'en mettrai un genre qui rentre dans la ville par là ou quelque chose comme ça. Ça, ça pourrait être très très sympa. Et on pourra même avoir un ferry. Oh, on pourra avoir un ferry qui remonte jusqu'ici. Oh, les mecs. Ça va être très très stylé. Mais j'ai des idées pour cette zone. Ah, vous n'avez pas idée, justement. Ok, alors moi, je vais continuer à creuser ça parce que clairement, ce n'est pas encore assez profond pour contenir toute cette eau. Et ceci dit, je ne sais pas trop comment ça marche de ce côté-là du barrage. Autant de l'autre côté, j'ai compris comment ça s'équilibrait et tout. Autant de ce côté-ci, zéro idée. Alors ça, où est-ce qu'on va vouloir que ça ressorte ? Je pense que là, ça reste le mieux quand même. Quoique, est-ce que je veux que ça ressorte ? Parce que du coup, la ville, elle va couvrir tout ça, la grande ville. Est-ce que je veux que ça ressorte en plein milieu de la ville ? Je ne sais pas, peut-être. En tous les cas, ça va venir par ici. Donc autant commencer à creuser par là. Alors ça fait vraiment un fossé gigantesque, je me rends bien compte. Ça, on va le changer à terme. On va le rendre un peu moins abrupt quand même. Alors, le tsunami arrive de ce côté-là. Et ouais, il va passer. Oh, quoique, oh ! Oh, j'ai l'impression qu'il va s'arrêter juste à temps. Alors, bon, ce qui se passe, c'est que de ce côté-ci, par contre, donc le épargne ne génère pas du tout d'électricité, mais ce n'est pas grave. Donc au limite, je vais l'éteindre. Au moins en attendant, on a tellement de réserves, ceci dit, en argent. Ce qu'on va faire, ce qu'en vrai, je m'en fous, qu'il génère ou pas, ce n'est pas très grave. C'est dommage, mais pas très grave. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est caler un réservoir ici. Alors, qui va aller jusqu'à peut-être cette hauteur-là ? Ça, c'est pas mal. Ah, mais à la limite, est-ce que c'est comment par rapport à... Ah, là, vous voyez quoi ? C'est un petit peu plus haut que la rivière, enfin, que le fleuve, du coup. Hop, si je fais quelque chose comme ça, ça me paraît... Ah, mais c'est très bas. Non, vous savez quoi, on va le faire plus haut. Quitte à, vous savez quoi, remettre un autre barrage ou quelque chose. Là, on est pas mal, je pense. Tac, voilà. Donc là, on a une rivière qui va être assez élevée. Lui, il va rien générer, mais c'est pas grave. Mais du coup, au moins, on va avoir, du coup, un fleuve par ici. Là, on mettra un pont à terme. Hop. Et nous, on continue notre périple jusqu'à... Jusque là, à priori, parce qu'on sait pas trop si on a envie d'aller plus loin ou pas. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je ne suis pas forcément convaincu partout. Je trouve que les côtés sont beaucoup trop grands. Surtout si on le compare, par exemple, à ce fleuve-là. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Donc bon, voilà. Je trouve que celui-là, c'est peut-être un peu trop... C'est trop des deux côtés. Donc il faudra que je trouve un moyen de rabaisser tout ça. Sauf ici. Moi, je dis pourquoi pas d'avoir un endroit où il y a carrément des falaises. Par contre, bon, typiquement, il y a des endroits où il a été beaucoup trop... Quand j'ai fait le smooth, il a été beaucoup trop remonté. Donc l'unit, il ne passe plus. Donc bon, il va falloir régler des trucs comme ça. Mais ça, je pense qu'on n'y est pas encore. Je ne sais pas encore où il va aller, ce que je vais faire dans ces environs-là et tout. Donc je préfère attendre. Mais déjà, je vais le forger au fur et à mesure que j'avance. Et je me dis, par exemple, par ici, je mettrais bien des fermes, des choses comme ça. Il faut également que je réfléchisse à si j'ai envie... Comment est-ce que j'ai envie d'aller là ? Je pourrais mettre une autre autoroute là, mais j'ai vraiment peur que ça fasse le syndrome route-ville. Et je me dis, est-ce que quelqu'un qui veut aller là, il n'a pas mieux fait de prendre l'autoroute là ? Ou alors, pour encourager autre chose que la route, je peux faire une sortie là avec une ville et tout, qui est reliée, oui, par une petite route, mais certainement pas une autoroute. Et surtout qu'il y a une gare avec un train qui, lui, y va directement. Par exemple, ça, ça pourrait être cool. Ou un monorail. C'est vrai que monorail, vous avez été plusieurs à me dire, hé, relis tes villes avec, mets-en dans la coulée verte. Et je pense que c'est ce qu'on fera. Ça, je pense qu'on le mettra dans la coulée verte, qui, je maintiens, reste peut-être un poil trop grande. Je pense toujours qu'elle est un petit peu trop grande, la coulée verte. Donc il faudrait que je trouve un... Je ne sais pas si ça vaut le coup de la resserrer. Je ne pense pas, il faudrait que je resserre tout ça. Ceci dit, j'avais dit que ça, ça deviendrait une place. Donc, pourquoi pas avoir une place plus grande que la route. Ça, pourquoi pas. A voir. A voir. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, je n'ai pas encore mis de taxi. Ça, c'est quelque chose que j'ai zappé jusqu'à maintenant. Ou est-ce que, ici, je suis sûr qu'il y a la place de mettre un dépôt de taxi ? Bon, juste là, tiens. Sur la route principale, c'est parfait. Je le mets là. Boum, ça donne quoi. C'est pas mal. Et donc, maintenant, je vais pouvoir mettre des arrêts de taxi un peu partout. Alors, où... Déjà, ça va me permettre de remplir certains espaces. Genre, typiquement, ça, c'est un endroit parfait pour un arrêt de taxi. Devant la gare, ou juste à côté de la gare aussi. Clairement, la zone touristique. Ici, tiens. Boum, ça, c'est parfait aussi. Et... On va y voir. Est-ce que je peux en mettre par ici ? Bon, il va falloir que je détruise des bâtiments. Bah, c'est pas grave. Boum. Toi, je te détruirai juste après. Et peut-être un dernier par ici. Là. Il n'y a que des petits bâtiments. Boum. Très bien. Donc, là, il suffit de désonner. Oui, ça, c'est... Ça ne l'a pas enlevé automatiquement. Ah, si, tiens. Ça, ils enlèvent automatiquement. Je n'ai rien dit. Bah, parfait. Boum. Alors, ouais, eux, je ne sais pas encore si je peins. Vous savez que là, entre tout ce qui est commercial, j'aime bien peindre en béton. Mais pour ce qui est du... Du résidentiel, je pense qu'il y aurait des jardins et tout. Je ne pense pas que ce serait peint. Hop. Voilà. Ça, c'est bien. Ça enlève ce côté plein de bâtiments complètement carrés collés les uns aux autres. Non, ça, c'est du résidentiel. Écoutez, on est pas mal, là, déjà. OK. Donc, on a fait notre barrage avec un fleuve en devenir. La montagne. Ça, moi, je vais continuer de bosser dessus de temps en temps. Enfin, je vais le faire que hors caméra, je pense. Parce que ça va me prendre un bout de temps. Par contre, peut-être que je pourrais... Bah, non, je ne vais pas encore le relier. Voilà, sachez que cette route sera reliée à un moment ou à un autre à la terre ferme. Bah, sans doute pas ici, en fait. Je dis à un moment ou à un autre. Mais ce qu'on peut faire, c'est hop. Prendre, genre, une route comme... Non, vous savez quoi ? Mieux. Je vais prendre cette route-là. Pourquoi ? Parce que ça fait plus route de campagne, je trouve. Alors oui, elle est un peu rapide, quand même, comme route. Mais bon. Ça, au pire, vraiment, si ça dérange, on peut changer la vitesse. Voilà. Disons qu'elle va faire ça. Après, là, du coup, je peux toi t'attraper et faire quelque chose comme... Hop. Comme ça, nickel. Donc comme ça, tout ça est relié, même si c'est très loin. Hop. Et je peux même, voilà, vous relier à l'eau, parce que vous en avez désespérément envie. Et après, je leur mettrai à l'électricité. Alors maintenant, on a cette route-là qui représente un peu le futur de notre expansion. Celle-là, je veux qu'elle... Voilà, elle est parfaitement droite. Elle arrive ici. Et à partir de là, il va se passer d'autres trucs. Je ne sais pas encore exactement quoi. Pour l'heure, on va également, hop, virer ça. J'aime beaucoup cette idée. Je suppose que c'est la même chose en France. En tout cas, aux États-Unis, il y a beaucoup d'autoroutes qui ont une route de campagne juste à côté. Qui l'accompagne un peu tout le long, mais juste qui s'arrête de temps en temps. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Je pense que je ne vais pas forcément la reprendre très exactement. Mais un truc que ça peut nous aider à faire, par exemple, c'est pourquoi pas... Est-ce que là, il y a beaucoup de dénivelé. Pourquoi pas se dire, bon, ben, quand ces deux routes se rencontrent, c'est qu'il y a une autre ville. Ça peut être vachement intéressant comme façon de penser les choses. Surtout que, de fait, je pense qu'une autre ville par ici ne ferait pas de mal. Oh ! Alors, une ville genre minière. Alors, il n'y a pas du tout de ressources. D'accord. Mais ceci dit, moi, je peux les poser comme je veux, les ressources. Une ville minière ici, ce serait absolument parfait. Alors, est-ce qu'on veut pétrole ou minerai ? Je ne sais pas. On s'en fiche, non ? Sachant que là, par contre, entre les deux, je pense qu'il y aurait de la... Entre les deux, il y aurait de la... Comment dire ? Ah, des fermes. Je vais y arriver. Donc, je pense plutôt du minerai. Là, je pense que le pétrole aurait un petit peu... Comment dire ? Aurait un petit peu peut-être empoisonné le sol, quelque chose comme ça. Alors, quelle hauteur j'ai envie de donner, par contre ? Est-ce que je veux donner cette hauteur-là partout ? Ça peut être intéressant, sinon... Non, 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 je vais faire plus... Plus fin que ça, pour ainsi dire. Je vais prendre cette hauteur-là, que je vais bouger par ici. Ah oui, non, ça descend vraiment ultra vite, en fait. D'accord. Ouais, mais je vais quand même prendre cette hauteur-là. Parce que, ouais, comme je vous l'ai dit, je trouve que quand même, les bâtiments sont trop foireux dans des pentes. Donc, au maximum, je vais enlever les pentes au sein des villes. Oh, mais ouais, tiens. Pourquoi pas mettre, genre, vraiment une ville ici. Et je vais mettre toute l'industrie autour. Ça, ça marcherait, par contre. Ça serait un juste milieu. Et l'industrie, elle, je peux peut-être la laisser dans les pentes. Alors, ouais, carrément, je vais faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 What ? Il y a des camions qui décident de sortir ici pour aller à la ville ? Ils pensent vraiment que ça va être plus rapide ? Bon, il n'y est pas encore tout à fait, là. Ce n'est pas super joli, ce que j'ai fait. Et je ne sais pas encore trop comment le changer. Peut-être que... Peut-être que... Ouais, non. Ça, c'est peut-être super joli par ici. Hop. Un peu mieux. Donc, dans l'idée, ça, c'est quelque chose qui existe vraiment aux Etats-Unis. Moi, en tout cas, j'ai déjà emprunté des sorties comme ça. Je vais en faire entièrement parce que là, ce n'est pas bon. Hop. Peut-être que si je le fais plutôt partir... Ouais, si je le fais plutôt partir là, ça va être mieux. Hop, voilà. Bim. Là, on est mieux. Alors, est-ce que... Ah, mais non, mais ceci dit, c'est à double sens. Non, ça ne marche pas du tout ce que je suis en train de faire. Bon, je voulais éviter de le raccorder ici. Quoique, je vais sans doute mettre un petit quelque chose là. C'est un peu bête de ne pas vouloir le raccorder. C'est très bien, soit. On va le raccorder là. Boum. Ok, donc là, l'idée, c'est qu'on en fasse un truc à deux voies. Ça, ça, devant. Autoroute à deux voies. Non, c'est ça que je veux. Autoroute à double sens. Boum. Alors, ouais, par contre, tous les camions qui descendent ici... Ah, quoique. Tu me dis, c'est pas beaucoup plus long, étant donné que ça, c'est... Dans la façon dont c'est codé, c'est globalement au même rythme. Enfin, à la même vitesse qu'une autoroute. Donc, si quelqu'un veut aller là, en vrai, si, c'est plus rapide. Mais je vais couper ça. Voilà, si jamais vous voulez aller prendre votre raccourci, vous n'avez qu'à descendre... Enfin, à sortir ici. Donc voilà, là, on a un échangeur. Tout ce qu'il y a de plus classique, de plus... De plus nul, pour ainsi dire. Enfin, pas nul, mais ouais, tout ce qu'il y a de plus classique. Parce qu'a priori, il ne devrait pas y avoir beaucoup de sorciers. Juste ceux qui vont à cette ville-là. Et ceux qui veulent peut-être aller dans les champs qui vont à terme être là. Mais je pense qu'on a fait suffisamment pour cet épisode. Ah ouais, il y a des gens qui l'utilisent quand même, je suis étonné. Enfin, je veux dire, c'est bien, ça évite encore un peu plus de congestion, mais... Tiens, d'ailleurs, au niveau congestion... Alors là, ouais, là, c'est très rouge, sauf qu'en vrai, c'est bon. Personne ne s'arrête, ou presque. Ah, cette route-là, par contre, visiblement, elle vaudrait le coup d'être améliorée. Ce qui va foutre en l'air pas mal de choses. Donc je vais me retenir pour l'instant, mais j'y pense pour plus tard. Et on a vu aussi... Alors, c'était où ? C'était ici. Ici, il y a un feu rouge qui, à mon avis, n'a pas vraiment de raison d'être. Alors, on verra, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il n'est pas super important. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait pas mal de choses dans cet épisode. Un peu dans tous les sens, je suis désolé. C'est vrai que je suis parti par ici, j'ai commencé à poser les bases pour ça. Donc je pense que c'est ce qu'on fera dans le prochain épisode, une petite ville minière par ici. Et puis, bon, bah, on a notre fleuve qui n'est pas terrible pour l'instant. Mais qui finira par être sympa à terme. Toi, si je te réactive, tu vas produire quelque chose ? Quoique, si j'ai mis une source d'eau juste là, ça m'étonnerait. Nope, il ne produit rien. Bon, c'est pas grave. Très bien, bon bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Entre les montagnes, le barrage, l'échangeur ici, et des corrections ici, là. Notamment, notre carrefour génératoire ici, notre même place, qui marche vachement bien. Et puis, bah, tout les cas, on se retrouve très très bientôt, dès lundi, pour le prochain épisode de Stylies Skylines Mastering Z. Allez, à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501